Si je vous demande qu'est-ce qui selon vous va vous causer le plus de plaisir là tout de suite entre les deux tomes de la Nouvelle Héloïse, roman épistolaire du 18e siècle et une série Netflix, vous allez sans doute répondre la série Netflix et c'est pas totalement absurde. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'expérience esthétique et du rapport qu'il y a entre le plaisir qu'on y prend et sa simplicité, ce qui sera une façon un peu indirecte d'aborder cette loi cruelle qui veut que les meilleures œuvres soient souvent déconsidérées au profit des plus médiocres. La question qui se pose c'est donc celle de savoir pourquoi des œuvres simples ont tendance à nous procurer plus de plaisir que des œuvres complexes alors même qu'on peut être parfaitement conscient de la valeur supérieure des secondes. Pour le dire autrement, comment ça se fait que chez certaines personnes ou dans certaines conditions, des œuvres qui sont objectivement très bonnes peuvent ne procurer aucun plaisir ? Comme par exemple la recherche du temps perdu de Proust qui au premier contact peut avoir tendance à nous tomber des mains alors qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre absolu. En somme, comment ça se fait que simplicité égale plaisir ? Une première réponse à cette question, elle est assez simple mais on n'a pas forcément connaissance de ce fait, c'est que l'expérience de plaisir, l'expérience subjective qu'on peut faire du plaisir, en tant qu'expérience consciente, elle mobilise des ressources attentionnelles. Ça a pour conséquence que des œuvres qui sont elles-mêmes coûteuses d'un point de vue attentionnel, de par leur complexité, laissent moins de ressources cognitives disponibles pour l'expérience du plaisir. Je peux citer Jean-Marie Schaeffer, d'ailleurs tout ce que je vais dire aujourd'hui est basé sur ce livre, l'expérience esthétique, dans lequel Schaeffer défend à peu près la théorie que je vais présenter dans cette vidéo. Et donc, par rapport à cette question du rapport entre simplicité et plaisir, voici ce qu'écrit Schaeffer, c'est précisément dans des expériences esthétiques complexes qui mobilisent fortement les ressources attentionnelles que l'expérience de plaisir vécue est la moins forte, alors que dans des expériences plus simples, donc mobilisant moins de ressources attentionnelles, elle peut être très intense. Mais il y a une deuxième raison plus profonde qui explique cette préférence qu'on a pour les objets simples. Et elle tient au fait que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, le plaisir ou le déplaisir qu'on prend lors d'une expérience esthétique, il n'est pas directement lié aux propriétés de l'objet dont on fait l'expérience. Il est directement lié à l'attention telle qu'elle fonctionne durant ces expériences-là. Parce que l'attention telle qu'elle fonctionne en régime esthétique est très différente de l'attention telle qu'elle fonctionne en régime mondain, en régime normal. En régime esthétique, l'attention est dépragmatisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre but qu'elle-même. En régime normal, notre attention a pour objectif de faciliter notre rapport au monde, notre orientation dans le monde. Et donc elle est guidée par un principe économique qui fait qu'elle va chercher à schématiser autant que possible le réel. Donc elle va chercher à ranger un maximum de stimuli en un minimum de concepts, histoire de rendre le monde dans lequel on évolue familier, compréhensible, clair, etc. C'est tout le contraire qui se passe quand on a une expérience esthétique où notre attention, idéalement, n'a pas de but, ne cherche rien, si ce n'est à approfondir justement la richesse dont on peut faire l'expérience. Et c'est ça qui explique notamment qu'on peut faire une expérience esthétique d'un objet qui n'est pas lui-même une œuvre d'art, de même qu'on peut être devant une œuvre d'art et ne pas avoir une expérience esthétique. Je pourrais, par exemple, faire une expérience esthétique de ma plante, fort belle au demeurant, et donc dans ce cas-là, je m'attarderais un peu sur les formes qu'elle dessine, sur ses ramifications, sur les nuances de verre de ses feuilles, etc. Et je pourrais également être devant un magnifique tableau de Renoir, par exemple, et ne pas vivre une expérience esthétique parce que je ne serais pas dans les bonnes dispositions attentionnelles. C'est quelque chose qui se passe très souvent, malheureusement, à l'école, avec les livres. Les lectures scolaires échouent très souvent parce que les élèves, et on ne peut pas leur en vouloir, sachant qu'ils vont être à un moment donné notés, évalués, ils prennent les livres comme des sources d'informations. Ils cherchent dans les livres des informations qu'ils pensent être pertinentes en vue d'une évaluation future. Or ça, c'est-à-dire adopter un rapport aux objets qui est guidé par des préoccupations de type pratique, c'est le meilleur moyen de rater son expérience esthétique, et donc de ne pas apprécier le livre. Le fait que la qualité de nos expériences esthétiques soit une réaction non pas aux propriétés de l'objet, indirectement oui, mais pas directement aux propriétés de l'objet, mais au processus attentionnel lui-même, ça explique aussi un cas bien connu qui est le paradoxe de la tragédie, qui avait été mis au jour déjà durant l'Antiquité, où justement on se demandait « Comment ça se fait qu'on puisse prendre plaisir à assister à des représentations de scènes tragiques ? » Aujourd'hui, on pourrait se demander par exemple « Comment ça se fait qu'on puisse prendre du plaisir à regarder un film d'horreur ? » Il y a plusieurs réponses qu'on peut donner à ce paradoxe, mais une d'elles, c'est précisément que le plaisir ou le déplaisir qu'on a est indépendant finalement de ce qui est représenté et concerne uniquement le processus attentionnel lui-même. Et si l'expérience attentionnelle qu'on fait à ce moment-là est bonne, et bien peu importe que ce qui est représenté soit de l'ordre du négatif, du tragique, de l'horrifiant, etc. Alors qu'est-ce qui fait qu'une expérience attentionnelle soit vécue comme bonne ou pas ? Il semblerait qu'on ait un goût naturel pour la fluidité. Dans le lexique de la psychologie cognitive auquel se réfère Jean-Marie Schaeffer, ce paramètre essentiel qui détermine en bonne partie si nos expériences esthétiques nous sont agréables ou non, c'est ce qu'on appelle la fluence. La fluence, c'est le rapport entre un contenu mental et son traitement. Ça veut dire qu'un même contenu peut donner lieu à deux degrés de fluence différents. Si par exemple on prend le même texte, une fois écrit dans une police d'écriture très claire, avec un fond qui contraste bien, et une deuxième fois écrit dans des conditions qui le rendent beaucoup moins facilement lisible, et bien on aura le même contenu, mais qui donnera lieu à deux expériences de fluence différentes. Et évidemment on a une préférence pour la première. Pour le dire de façon beaucoup plus simple, la fluence ou la fluidité, c'est la facilité avec laquelle notre cerveau traite les informations qui nous sont fournies par l'objet dont on fait l'expérience. Et cette fluence, elle est intrinsèquement positive, comme on témoigne ce phénomène qu'on vit tous, et qu'on exprime quand on dit « j'ai pas vu le temps passer », par exemple à la fin d'un film. Pas voir le temps passer, c'est précisément avoir été, s'être oublié soi-même, et avoir été entièrement accaparé dans le processus attentionnel, généré par l'expérience esthétique, processus qui était, si les choses se passent de telle façon à ce qu'on dit à la fin « j'ai pas vu le temps passer », ça veut dire que ce processus justement, il était fluide, il était continu, il était interrompu à aucun moment par une difficulté telle, qu'il aurait fallu idéalement mettre pause, revenir en arrière, ou s'interroger sur la signification de telle ou telle scène, de tel ou tel propos, ou que sais-je. Une raison qui explique pourquoi on aime ces expériences fluides, fluentes, c'est qu'elles nous donnent le sentiment d'une connaissance et d'une interprétation rapide. Elles satisfont chez nous un désir de comprendre, et c'est ce qui explique pourquoi on aime les livres, les séries, les films, qui reposent sur des schémas qu'on connaît déjà, et qui se prêtent de ce fait à un traitement facile. Il faut noter que malgré tout ce que dit cette théorie, nous, notre façon de faire l'expérience des œuvres est telle qu'on projette toujours la qualité de nos expériences esthétiques sur les objets eux-mêmes. Et donc même si en réalité, ce qui fait que je prends beaucoup de plaisir à suivre tel film, ou à lire tel livre, c'est la qualité du processus attentionnel lui-même, je vais avoir tendance naturellement à attribuer la cause de mon plaisir ou de mon déplaisir à l'objet, au livre, au film, à la série, etc. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir tendance à considérer comme bon un objet qui nous fait faire cette expérience de la fluidité, et comme mauvais un objet qui échoue à nous faire faire cette expérience. Et de là un biais qui peut nous faire considérer justement comme beau ceux qui se prêtent à un traitement simple. Il y a quelque chose de déplaisant dans le fait de ne pas comprendre clairement et vite, et comme, encore une fois, la qualité de l'expérience esthétique n'est pas directement liée aux propriétés de l'objet, mais à la qualité du processus attentionnel lui-même, quand il y a des difficultés de compréhension, de traitement de l'information, on ne fait pas, ou on fait moins en tout cas, l'expérience du plaisir, ce qui nous pousse souvent à ne pas poursuivre l'expérience. Mais alors, si tout ça est bien le cas, vous vous demanderez sûrement comment est-ce que c'est possible qu'on puisse quand même prendre du plaisir, et même beaucoup de plaisir, à consommer des œuvres qui sont objectivement complexes. Si cette théorie s'arrêtait là, on ne pourrait pas rendre compte de ce fait qui est pourtant une évidence absolue. Et bien le problème, c'est que l'affluence, tirée à son extrémité, poussée à sa limite, elle se transforme en ennui. Trop de fluence finit par être ennuyeux. C'est quelque chose que Proust avait, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, fort bien remarqué. Dans L'Ombre des jeunes filles en fleurs, par exemple, s'agissant de la sonate de Vinteuil, il écrit la chose suivante. Dans la sonate de Vinteuil, les beautés qu'on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite, et pour la même raison sans doute qu'il y a qu'elles diffèrent moins de ce qu'on connaissait déjà. Il y a en fait ici déjà un peu toute la théorie de Schaeffer, c'est-à-dire que ce qui fait d'abord plaisir, c'est ce qu'on reconnaît, ce qu'on connaissait déjà, et parce qu'on le reconnaît, on le traite facilement. Mais de ce fait-là, justement, c'est aussi ce dont on se lasse le plus vite. Et donc encore une fois, tirée à son extrême, l'affluence devient ennui, et le pôle opposé à l'ennui, c'est la curiosité. La curiosité, c'est le second paramètre essentiel qui détermine la qualité d'une expérience esthétique. Et de même que l'affluence, la curiosité, comme méta, comme événement mental, est intrinsèquement positive. On la vit sur un mode intrinsèquement positif. La curiosité, pour faire simple, s'il faut la définir, c'est un désir de savoir, de connaissance, qui n'a pas d'autre but que lui-même. Contrairement à d'autres situations où on peut vouloir connaître quelque chose pour briller lors d'un dîner, pour réussir un examen, etc., la curiosité, c'est un plaisir de la connaissance qui se suffit à lui-même. Et ce qui fait la curiosité, c'est... Ce qui stimule la curiosité, c'est la complexité et ou la nouveauté. Et c'est là où les œuvres plus complexes, justement, arrivent à tirer le répingle du jeu, c'est que si elles ne se prêtent pas à des expériences particulièrement fluentes, elles ont cet avantage, en revanche, de susciter, de stimuler bien davantage la curiosité. Et donc, pour brosser un tableau complet de l'expérience esthétique, l'expérience esthétique, c'est un rapport entre fluence et curiosité. C'est le rapport entre la fluence et la curiosité qui déterminent la valence hédonique de l'expérience esthétique, sachant que ces deux paramètres fonctionnent selon des dynamiques contraires, c'est-à-dire que... C'est schématique, mais en gros, c'est ça. Plus il y a de fluence, moins il y a de curiosité. Plus il y a de curiosité, moins il y a de fluence. Et j'ajoute, c'est pas Schaeffer qui le dit, c'est moi qui fais cette hypothèse, je pense que ces deux paramètres sont pas égaux, et c'est ce qui expliquerait pourquoi on a quand même une tendance naturelle à préférer des expériences fluentes à des expériences de curiosité. C'est que l'expérience de fluence suscite, à mon avis, un plaisir dans l'immédiat plus saillant que la curiosité. Donc pour résumer, l'expérience esthétique, c'est tout d'abord une expérience attentionnelle. Le plaisir ou le déplaisir vient de l'expérience attentionnelle qu'on fait, qui est une attention, contrairement à l'attention en régime normal, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas d'orientation pragmatique. Ce qui compte dans l'expérience esthétique, c'est le processus attentionnel lui-même qui navigue entre deux écueils, l'ennui et le découragement, l'ennui quand il n'y a pas assez de curiosité, quand il y a trop de fluence, et le découragement, au contraire, quand le traitement de l'information est trop difficile. Une expérience esthétique idéale, elle est donc assez complexe pour ne pas être ennuyeuse et assez fluente pour ne pas être décourageante. Mais cette caractérisation, un petit peu schématique, il me semble qu'elle rate une possibilité, à mon avis bien réelle et instanciée par pas mal de cas, qui est celle d'une expérience à la fois très fluente et en même temps qui suscite et qui maintient un niveau de curiosité élevé. Je pense que la série Netflix, et je prends l'expression dans sa valeur la plus générique possible, la série Netflix, c'est exactement ça. C'est à la fois un objet dont le traitement est généralement simple, on sort rarement épuisé intellectuellement d'une série Netflix, et en même temps, elle repose sur des dynamiques qui sont faites pour maintenir et relancer constamment notre intérêt, qui fait qu'on veut toujours en savoir plus. Alors, est-ce que ces cas-là invitent à réviser la théorie ? Ou bien au contraire, est-ce que cette théorie invite à exclure du champ de l'art toute œuvre, tout objet, qui ne se laisse pas caractériser par cette dialectique entre fluence et curiosité ? La question, évidemment, est ouverte. Si les questions de langue, de littérature et de philosophie vous intéressent, je ne peux que vous inviter à vous abonner et à vous inscrire à ma newsletter dans laquelle j'envoie chaque mercredi une réflexion écrite. Le lien pour s'inscrire est en description. Voilà, tout de bon, et à la prochaine.